Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui je suis vraiment hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo retour de course, mais retour de course un peu spécial, puisque j'avais envie de vous partager aujourd'hui mes indispensables de chez Picard. Picard c'est une enseigne que j'aime beaucoup, qui m'aide en termes d'organisation et aussi beaucoup en termes de flemme, on va pas se mentir. Et voilà, c'est une enseigne que j'aime énormément, j'ai toujours mon congélateur de plein, même si mon frigo est vide, j'ai toujours de quoi faire dans mon congélateur. Et la grande majorité de produits que j'ai dans mon congélateur, c'est des produits Picard. Donc voilà, j'avais envie de vous partager des petites idées, vous partager en tout cas mes indispensables, mes produits favoris de chez Picard. Alors j'arrête de parler, on commence tout de suite. Alors, premier produit que j'aime consommer chez Picard, ça va être les légumes bruts, donc les légumes coupés, mis en sachet. Je trouve que c'est les meilleurs légumes qu'on peut retrouver en surgelé. J'ai testé bien évidemment toutes les marques distributeurs, toutes les marques... Enfin voilà, j'ai testé de nombreux, 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 nombreux légumes surgelés. Et à chaque fois, les meilleurs en goût, les meilleurs en qualité, c'est les légumes de chez Picard. Donc moi j'achète le plus possible. Et vraiment, il faut que j'achète ailleurs, c'est vraiment parce que j'ai pas le choix ou que je suis pressée ou quoi. Mais dès que je peux, c'est vraiment les produits Picard que je vais privilégier. Donc voilà, vraiment un indispensable pour moi, ça va être les légumes coupés. Donc par exemple, moi ce que j'aime beaucoup chez Picard, ça va être les brocolis. Voilà, c'est un sachet de 1 kg. Je vous mettrai tous les prix bien évidemment, un par un. Mais j'ai toujours un ou plusieurs sachets, enfin un ou deux, pas plusieurs, un ou deux sachets dans mon congélateur parce que je mange pas mal de brocolis. J'aime bien ça. Et ceux de Picard sont très bons. J'ai toujours aussi des épineurs hachés à la crème. J'aime bien prendre les bio, je trouve qu'ils sont meilleurs que les classiques. Alors bon, ça dépend des goûts. Par exemple, les brocolis, je préfère les classiques au bio par exemple. Mais bon, là pour le coup, pour les épinards, je préfère les bio. Et je prends toujours les épinards hachés à la crème. Quand je veux des épinards, je les prends frais. Mais en général, c'est ce format-là que je préfère pour les épinards. Ensuite, j'ai pris des poireaux bio. J'essaye de prendre le bio dès que possible. Dès que c'est pas hors de prix par rapport au prix, par rapport à un produit standard. Ou quand je préfère le goût par exemple. Donc là, j'ai pris du poireau émincé bio. Pour aujourd'hui, j'ai pris que ces trois-là. Parce que mon congélateur est limité en termes de place. Je peux pas tout prendre. Et voilà, c'est des légumes que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc c'est vraiment ceux que j'ai envie d'avoir chez moi. Pour pouvoir les utiliser. Mais après, j'aime aussi beaucoup les carottes de chez Picard. J'en ai d'ailleurs un sachet dans mon congélateur. Mais vous comprendrez que du coup, j'en ai pas racheté. Parce que, encore une fois, mon congélateur a une place limitée. Donc les carottes de chez Picard aussi, vous pouvez y aller. Les choux-fleurs. Il y a énormément de légumes. Vous pouvez vous baser sur n'importe quel légume. Là, c'est les trois légumes que j'ai achetés. Parce que je ne pourrais pas en prendre plus. Mais en tout cas, cette catégorie-là, c'est un indispensable dans son entièreté. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je fais en fonction de mes goûts. Ensuite, un produit que j'aime beaucoup avoir en stock, c'est des petits bâtonnets de mozzarella. Ça dépanne vachement quand on a envie de se faire un petit apéro vite fait et qu'on n'avait pas prévu de se faire un apéro. On les sort du congélateur. C'est deux minutes tout four. Et ouais, ça dépanne vraiment bien. De toute façon, Picard, le but de Picard, c'est le dépannage quand même. Et voilà, ils sont très bons. Et quand on a envie de se faire un apéro improvisé, on est vachement content d'avoir ça dans notre congélateur. Ensuite, un produit que j'aime beaucoup, c'est les cordons bleus. Alors, je sais qu'il y en a deux. Il y a les cordons bleus au Beaufort. Donc celui-ci et les cordons bleus au Comté. Alors, je n'ai jamais testé au Beaufort. J'ai juste testé au Comté. Et moi, c'est des cordons bleus que j'adore. C'est vraiment du filet de poulet. C'est des cordons bleus de qualité. Et ils sont certes plus chers que des cordons bleus qu'on va acheter en grande surface classique. Mais il y a la qualité derrière. Voilà, franchement, n'hésitez pas à les tester si vous ne les avez jamais testés. Ensuite, des produits que je prends tout le temps quand je vais chez Picard, c'est les frites. Les frites slash pommes de terre, mais sous plein de formes différentes. Alors, toujours avec mon histoire de place et mes goûts du moment, je n'ai pas pris toutes les formes de frites ou de pommes de terre que j'ai pu prendre. Voilà. Par exemple, la dernière fois pour ma vidéo une semaine dans mon assiette, j'avais pris des pommes de terre isolées en taille XXL. Ça, c'est des pommes de terre que je prends beaucoup chez Picard. Elles sont hyper pratiques pour faire des plats express. Là, par exemple, je n'en ai pas prêts parce que je n'en avais pas envie. Mais en tout cas, les frites et les pommes de terre, c'est chez Picard que je les prends principalement. Et donc là, aujourd'hui, j'ai pris les potétoses de chez Picard. Je les prends de temps en temps. Moi, je ne suis pas une grande fan de potétoses, mais là, j'en avais envie. Donc, je sais que c'est une valeur sûre. Et ensuite, alors ça doit être sûrement Noël qui approche, le mouvement des fêtes et tout. J'avais envie de pommes du chesse. Alors, du coup, je me suis prise des pommes du chesse. C'est vrai que d'habitude, au quotidien, je n'en prends pas. Je vais plus prendre les pommes de terre isolées, les pommes de noisettes, les pommes de terre noisettes. Ouais, les pommes de terre isolées, pommes de terre noisettes et des frites. Là, pour le coup, j'ai pris des potétoses et les pommes du chesse. Mais vous avez compris le principe, les frites et les pommes de terre là-bas, c'est une valeur sûre. Ensuite, on passe aux choses intéressantes puisque chez Picard, les produits que j'adore, c'est les plats préparés. Bah, pareil, dans ma vidéo, une semaine dans mon assiette, un soir, je me suis fait simplement réchauffer dans une poêle ce plat-là. Donc, c'est de la semoule aux petits légumes et au poulet. C'est un plat que j'adore vraiment. C'est sain, c'est rapide à faire chauffer. En 5 minutes à la poêle, c'est fait. Et c'est super bon. Voilà, c'est vraiment super bon. Donc, voilà, quand on a des soirs de flemme et ça arrive à tout le monde, j'en suis sûre. Pour les soirs de flemme, ça sauve la vie parce que c'est très bon et ça reste un plat sain. Pas besoin de craquer pour une nourriture à l'extérieur, pour commander ou quoi que ce soit avec une qualité qui serait beaucoup moins bonne, que ce soit en termes de goût ou pour la santé. Donc, voilà, j'adore, j'adore, j'adore les plats préparés de chez Picard. Donc, la semoule, c'est bien parce que c'est sain et moi, elle me convient parfaitement. Et quand j'ai envie de craquer un peu plus, j'adore me faire la paella de chez Picard. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais si vous ne l'avez jamais testé et que vous aimez la paella, il faut absolument que vous la testiez. Alors, personnellement, j'adore la paella. Je pense que si ce n'est pas mon plat préféré, ça l'est presque. Et je ne me suis jamais lancée à la faire maison, à la faire moi-même. Je ne suis pas sûre de me lancer un jour. Voilà, ça prend quand même vachement de temps. J'aime bien des fois la prendre fraîche, mais en fait, chez Picard, le principe quand même, c'est d'avoir du stock. Et j'adore avoir du stock. Je sais que si j'ai envie de manger une paella, je rentre le soir, je me mange ma paella et elle est là. Et voilà, donc j'adore, j'adore, j'adore la paella Picard. Je trouve que c'est la meilleure paella de toutes les paellas surgelées. J'en ai testé évidemment plein, plein, plein. Et c'est la meilleure, c'est la plus réussie. Donc ça, c'est vraiment un incontournable. Je peux en acheter 4 paquets quand j'y vais. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment une passion pour moi. Je n'ai pas pris plus de plats préparés. Là, j'ai pris selon mes envies. Encore une fois, je vais les répéter. Mais si vous avez un plus grand congélateur, vous avez envie de tester plus de choses ou quoi, il y a encore plus de produits sympas chez Picard. Le riz cantonné aussi, c'est une valeur sûre. J'aime bien en avoir. Là, je n'avais pas la place et pas spécialement l'envie cette semaine. Donc voilà. Mais le riz cantonné, c'est vraiment une valeur sûre. Et bon, bref. En tout cas, mes préférés en termes de plats préparés, c'est la semoule et la paella. C'est les plats que je prends tout le temps. Les autres, je les prends quand même vachement moins souvent. Petite précision aussi. Je n'ai pas pris de poisson dans ce retour de course aujourd'hui. Encore une fois, par manque de place. Et parce que j'en ai déjà dans mon congélateur. Mais j'aime beaucoup prendre mes poissons panés chez Picard. Le plus souvent, je me fais du riz, les épinards à la crème que je vous ai montré et le poisson pané. Donc voilà, épinards et poissons panés qui viennent de chez Picard. Mais là, j'en ai dans mon congélateur. Donc vous comprendrez que je n'en ai pas pris en plus pour cette vidéo. Le poisson pané et aussi du saumon surgelé. C'est un sachet de 4 pavés de saumon d'Atlantique. Et voilà, j'aime bien en avoir en stock. Les poissons sont très très bons, très bien conservés et tout. Donc, Madame Stock ne peut que aimer Picard. Ensuite, un truc aussi qui est pas mal mais que je n'ai pas pris, c'est toutes les... Comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Toutes les épices, mais ce n'est pas réellement des épices. C'est tous les sachets surgelés d'ail, d'échalote, d'oignons et puis également du coup, les épices, la nette, la ciboulette, etc. Ça, c'est quand même vachement pratique à avoir dans son congélateur parce que des fois, on est à court d'oignons, d'échalotes ou quoi frais. Et donc, voilà, on a juste à ouvrir son tiroir de congélateur et en sortir et la qualité est là. Donc, c'est vrai qu'à avoir au fond de ces tiroirs, de l'ail, de l'oignon, de l'échalote et puis toutes ces petites épices-là, c'est quand même vachement bien. Et c'est un incontournable en soi de chez Picard. Je n'en ai pas pris aujourd'hui mais je voulais quand même le citer dans cette vidéo. Un plat aussi que mon copain adore, moi je ne suis pas, je suis moins fan mais je voulais quand même vous le partager parce que, voilà, je vis avec lui et donc c'est mes incontournables mais c'est un peu les nôtres vu qu'on partage notre frigo. C'est les pâtes au pesto rosso. C'est un plat qu'il adore. Alors, en soi, c'est super simple à faire. On fait cuire des pâtes et on met du pesto rosso dedans mais chez Picard, elles sont quand même vachement bien réussies. Le truc, c'est qu'elles sont un peu chères. Elles sont à 4,50€ je crois, le sachet, donc c'est un peu cher. Mais voilà, si vous avez envie de tester, en tout cas, mon papa, il est fan, mon copain, il est fan de ces pâtes-là. Donc, j'avais quand même envie de le citer dans cette vidéo. Un incontournable de chez Picard, ça va être les plats préparés. Mais là, les plats individuels pour le midi, ça dépanne. C'est vraiment hyper pratique à avoir au fond de son congélateur. Voilà, si un midi, on n'a pas eu le temps de préparer quelque chose et tout, et qu'on n'a pas envie de manger gras, de manger dehors et tout, ça sauve la vie. Donc là, j'ai pris deux plats. J'ai pris des petites pâtes aux champignons et aux poulets. Ça, ça va être pour moi parce que mon copain n'aime pas les champignons, mais ça sera mon plat à moi. Et du coup, pour lui, je lui ai pris du poulet, sauce tandoori et riz aux épices. Voilà, on n'a jamais testé celui-ci, mais à chaque fois, les plats Picard sont réussis et je pense qu'il va aimer ça. Moi, j'avais déjà testé celui-là et ça m'avait très bien fait l'affaire. Ça m'avait totalement convenu. Donc voilà, à avoir. C'est quand même vachement pratique. Et on passe au dernier produit de cette vidéo. Avant que tout mon stock soit décongelé, il faut que je me dépêche. C'est du sucré cette fois-ci et c'est un sachet de pains au chocolat. Alors, c'est le sachet de six pains au chocolat. C'est des pains au chocolat qui sont précuits, que vous mettez au four et ils sont super bons. Et voilà, quand on a envie de se faire un petit déj express, mais qu'on a la flemme de sortir ou quoi, ou en goûter, mais qu'on a la flemme de sortir. Vraiment, pour les dépannages Picard, c'est la vie. Et ces pains au chocolat sont vraiment super bons. Donc voilà, je vous les conseille. C'est vrai que je ne prends pas beaucoup de sucré chez Picard. En général, je prends juste le sachet de pains au chocolat. Et quand j'ai envie de sucré, ça me dépanne bien. Je ne suis pas très sucré en règle générale. Et chez Picard, j'aime bien, mais je ne suis pas non plus super fan de ce qu'ils font. En tout cas, par rapport à la concurrence, je trouve ça pas beaucoup mieux qu'ailleurs. Donc voilà, c'est plus le salé sur lequel je mise. Mais ces pains au chocolat, quand même, ils sont quand même bien réussis. À la fin, on a l'impression que c'est des pains au chocolat frais, limite. Les pains au chocolat qui sortent de la boulangerie, j'abuse un peu, vous comprenez. Mais ils sont vachement bien réussis. Et pour le coup, je n'achèterai pas de pains au chocolat chez d'autres enseignes, mais uniquement chez Picard. Et encore une fois, pour le dépannage, ça sauve la vie. Et voilà tout le monde, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était mes petits indispensables de chez Picard. C'est une enseigne, encore une fois, que j'aime énormément. Elle me sauve la vie et donc j'espère qu'elle pourra vous aider. Je ne sais pas si vous avez découvert des nouveaux produits avec moi dans cette vidéo, parce que on connaît quand même, on connaît en général vachement bien Picard. Mais voilà, j'avais envie de partager mes petits indispensables, mes petits produits préférés de la marque. Et voilà, en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé ce contenu. Voilà, je sens que vous aimez bien le contenu food. Alors voilà, j'essaye de proposer des vidéos nourriture, retour de course, etc. Donc si vous avez aimé et que vous voulez que je continue à faire des vidéos dans cette catégorie, lâchez-moi un petit like et puis abonnez-vous à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !